...président de la République et quand il parlait, comment vous aviez trouvé le chef de l'État quand il parlait, cette expression faciale ? Blaise, vous l'avez remarqué autant que nous, l'expression faciale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, démontre à suffisance que l'heure est grave. Effectivement, l'heure est grave dans la partie est de la RDC, notamment dans le territoire de la zone de Routchourou. Vous savez, le M23 avait été défait en 2013 et aujourd'hui, c'est la résurgence du même mouvement avec l'appui du Rwanda pour ne pas le citer parce que le M23, c'est l'habit, pour paraphraser l'ancien ministre de l'Intérieur. Et le Rwanda, c'est le corps. Alors, justement, parce que si le secrétaire général des Nations Unies peut arriver à dire que le M23 a un armement qui n'est pas celui de la MONUSCO, celui de FARDEC, entre guillemets, mais ça c'est très grave, c'est pour dire que derrière le M23, il y a une force, il y a une main noire. Et cette main noire, sans avoir peur d'être contredit, c'est le Rwanda justement, parce que l'armement que le M23 utilise, les hommes que le M23 a, où est-ce qu'ils les trouvent ? Parce qu'un mouvement terroriste, faire face à une armée irrégulière, et pendant deux mois, trois mois, quatre mois, il faut se poser des questions. C'est d'ailleurs beaucoup d'interrogations que les analystes se posent. Ils sont en train de pousser loin les réflexions en disant que ce qu'il faut faire pour le moment, c'est de chercher à négocier, non pas avec le M23, ce n'est pas de négocier justement avec ces terroristes, mais plutôt, ce qu'il faudra faire, c'est de chercher à négocier avec leurs maîtres, celles qui sont derrière justement, et le Rwanda, celles qui sont derrière le M23-Blaise. Edith Yala ? Oui, l'heure est grave, tout le monde l'a constaté, le président de la République est le premier concerné, c'est lui qui dirige la République démocratique du Congo, il est mieux informé quiconque. Mais je crois que le M23, l'option d'une quelconque négociation est totalement exclue, parce que l'explication donnée par notre ambassadeur aux Nations Unies, quand il a intervenu à la réunion du Conseil de sécurité, étale clairement la position du Rwanda et ses Samalys. En 1997, mai, quand M. Laurent Désiré Kabila arrive à Kinshasa avec l'AFDL, James Kabarebe est encore vivant, il était chef d'état-major de l'armée congolaise. Et pendant une année, une année et demie, j'allais dire, parce que c'est en août 1998 qu'ils partent, pendant toute cette période, ce sont eux qui gèrent la défense de la République démocratique du Congo. Et Bizi Makara était mettée sur les affaires étrangères. Pendant ces temps-là, les FDL sont toujours dans les forêts congolaises, comme ils le disent. Ils ne se sont pas préoccupés de les anéantir. Quand en 1998 la guerre commence, le RCD occupe la grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Oui. Le Sud Kivu, le Nord Kivu, la Provence Orientale, le Maniema, toute cette partie-là, là où se trouveraient les FDLR. Et il y a eu... Près de la moitié des troupes du RCD étaient composées de l'armée rwandaise. Ils étaient là et ils ne se sont pas préoccupés des FDLR. Ils sont repartis après le dialogue inter-congolais. Oui, de l'Afrique du Sud. Et finalement, les FDLR sont un alibi pour le Rwanda de venir, quand il veut, en République démocratique du Congo. Et pour venir sous couvert du M23, pour ne pas venir à visage découvert, ils ont créé le M23. Le M23 a été défait, mais les hommes du M23 étaient de l'autre côté de la frontière. En Ouganda, j'imagine, ils étaient là, entretenus, pour que le moment venu, quand il y aurait un autre différent, et quand le Rwanda estimerait que les intérêts, ces intérêts ne sont pas très très bien pris en charge par ces sous-fifres en RDC, il faudrait réactiver... Par ces sous-fifres ? Ces sous-fifres, bien entendu. Maintenant, il faudrait faire revivre les M23. C'est ce qui arrive exactement. Vous ne pouvez pas expliquer, en si peu de temps, que le M23 ait autant d'hommes de troupes pour résister contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, se faire alimenter régulièrement en munitions, en armes, et dire que le Rwanda n'est pas informé. Ça, il faut le dire aux enfants et aux gamins. Pas aux Congolais que nous sommes. Pas du tout. Et je crois que tout citoyen sérieux de la République démocratique du Congo devrait s'élever partout où il se trouve, et en tout ce qu'il fait, contre le régime de Kagame. La question de négociation, il faudrait l'oublier. Les revendications du M23, en tout cas moi jusqu'à ce moment ici, je ne sais pas exactement ce que le M23 revendique. Alors, comment j'analyse la situation ? Je conclue que le problème du M23, comme ce sont des porteurs d'un message de Kagame, c'est arriver à négocier, imposer les négociations à Kinshasa, refaire ce qu'ils ont fait il y a quelques années, prendre ces éléments venus du Rwanda... Mais c'est trompe d'époque ? Oui. Mais réinsérer dans l'armée, justement. C'est révolu, c'est temps-là. Pour continuer à garder faible l'armée de la République, et que chaque fois qu'ils en auraient envie, ils viendraient puiser les minerais chez nous. Vous constaterez que plusieurs des officiers issus du RCD se sont fait prier pour quitter Goma et Sud, qui voulaient aller ailleurs, pour aller ailleurs, pour aller ailleurs, alors qu'une armée disciplinée, un officier ne peut pas résister à une mutation. Mais c'est arrivé régulièrement, eux ils s'opposaient donc... Ils ont refusé pendant plusieurs années. L'armée, pour eux, c'est dans la zone... On ne peut pas, même pas un peu, tolérer que ces genres de bêtises se reprennent dans la République. Sinon, la République disparaîtra. On se battra autant qu'il le faudra. Le sang coulera peut-être, il coulera encore, mais en tout cas, il faudrait que la République se prenne en charge pour que ça se termine une bonne fois pour toutes. Je ne vois pas le Rwanda, même l'Ouganda qui n'est pas très à découvert, mais on soupçonne que... On sent quand même son odeur. Oui, on sent qu'il est derrière. Là, c'est juste au niveau des soupçons, hein. Oui, c'est soupçon, parce que ce qui est vrai, les apportements sont les mêmes, ça, ça, ça... Parce que l'homme veut entrer par où ? Oui, l'homme veut entrer par où ? Par la frontière, avec l'Ouganda ? Oui, l'Ouganda est à la frontière, et avec l'Ouganda, et avec le Rwanda. Mais la grande route sort de l'Ouganda. Oui, va en Ouganda. Ça veut dire que ces mouvements de troupes, l'Ouganda, avec ses services de sécurité, militaire ou civil, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas informés que la M23 venait. Et quand on décrypte le message du ministre des Affaires... Le ministre, disons, on décrypte le message du président ougandais au ministre des ITPR qui est allé le voir, on sait voir derrière qu'il n'est pas très fin avec nous. Il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre, et ils soutiennent en sous-main. De toute façon, c'est des bonnes guerres, et ils ne peuvent faire que ça. La République démocratique du Congo est immensément riche. Pour eux, il est bien de maintenir la RDC faible pour qu'ils viennent puiser chez nous. Il est maintenant le temps pour les Congolais de réaliser cette volonté des autres de nous maintenir dans la faiblesse, pour qu'ils viennent de temps en temps puiser les minerais chez nous, puiser les richesses de chez nous, pour que l'on se batte, pour devenir fort, et leur imposer. Et ça, ça devra arriver. Les autorités sont mobilisées, la guerre prendra l'état qu'elle prendra. La population également. La population se défendra autant qu'il faudra. Et je crois que dans un avenir proche, on imposera la paix. Et au Rwanda, et à l'Ouganda. Peu importe ceux qui les soutiennent derrière. Ceux qui les soutiennent ne viendront jamais à des âges découverts pour se battre. Mais ceux qui les soutiennent, les gens disent que c'est pour les richesses congolaises. Mais pourquoi ils veulent passer par des pays voisins, que de passer par l'RDC, la situation est grave, il ne faut même pas rigoler. Il faut passer par l'RDC et pour, par exemple, exploiter ces richesses. Jojone Dubu, est-ce qu'aujourd'hui, il faut négocier avec l'OM23 ou il faut aller dans la logique de la guerre ? Merci Blaise. Moi, je pense que le temps des négociations a déjà coulé. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, en tant que pays responsable, doit aujourd'hui faire une guerre proportionnelle. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Je pense que la solution et la meilleure des solutions dans tout ça, c'est que la République aussi puisse, à son tour, pourquoi pas attaquer le Rwanda. Il faut le dire. Le président a été diplomate. Il a contacté la communauté internationale. Il a dialogué avec le Rwanda. Il a dialogué avec l'Ouganda. Mais leur venue aujourd'hui... Même avec l'OM23, dernièrement, ils sont allés à Nairobi. Mais malheureusement, ils ont boycotté ces négociations qui ont été conduites par un émissaire du chef de l'État. Ils ont boycotté la Nairobi pour venir attaquer pendant que les autres étaient là sur place. Les grands problèmes blessent parce que ces éléments du M23, ils reçoivent les dictants extérieurs, n'est-ce pas ? Nous avons dit tout à l'heure que leur mentor, leur soutien, ils tirent leur appui du Rwanda. Ils n'exécutent que les autres qui viennent du Rwanda. Et derrière le Rwanda, il y a des multinationales. Il y a des... entre guillemets, la communauté internationale qui soutient le Rwanda. Et moi, je pense, pour rejoindre un peu Mouzito, l'ancien Premier ministre, qui a dit qu'il ne faut ni négocier avec l'OM23, ni avec le gouvernement rwandais, mais plutôt, il faut négocier avec leur maître. C'est là qu'ils soutiennent justement ce mouvement. C'est là qu'ils veulent continuer... Qui financent. Voilà. C'est là qu'ils financent ce mouvement. C'est là qu'ils veulent continuer à piller les richesses de la République démocratique du Congo et à vil prix. C'est ça le problème. Vous allez prendre la parole, Tchala. Juste le temps de dire aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que ce matin, la ville de Goma était en ébullition. La population de Goma est descendue dans les rues des chefs liés de la province du Nord-Kivu pour manifester contre, justement, la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. J'espère que, Patrick Kachala, nous avions eu quand même quelques images. Merci à Tout Vert qui nous a envoyé quelques images. Nous attendons, bien sûr, le reportage complet sur cette manifestation, ces manifestations qui ont été liées ce matin à Goma. Très chers téléspectateurs, comme vous le remarquez, au travers de ces images qui sont sur votre petit écran, c'était donc là les manifestations organisées ce matin dans la ville de Goma pour dire non, dire non au Rwanda, dire non au M23 et que la République démocratique du Congo n'a pas besoin de guerre. La République démocratique du Congo a besoin de la paix pour que le peuple puisse vivre, exercer ses occupations quotidiennes sans qu'il y ait beaucoup de problèmes. Vous le remarquez, c'était des images tournées, des images, pardon, ce sont les images tournées ce matin dans la ville de Goma. Nous attendons le reportage complet de notre confrère Tout Vert qui est de la RTNC Goma. Mais tout au long de cette émission, de cette étrange, nous aurons à voir atteindre Tout Vert par correspondance téléphonique pour nous décrire si cette marche ou ces manifestations continuent ou alors ça a pris fin et que le calme est revenu au niveau de la ville de Goma. La deuxième partie aussi importante, allais-je dire, dans cette réunion du Conseil supérieur de la défense, c'était bien sûr la décision de dire au gouvernement d'expulser l'ambassadeur rwandais. Nous suivons d'abord cet écrit de cette réunion par le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouya, il apporte les paroles du gouvernement parce qu'aussitôt dit, ce matin, nous apprenons et nous allons suivre à partir du reportage qui a été réalisé par notre consoeur Doris Mozo qui est l'ambassadeur, est allé au ministère des Affaires étrangères où le vice-premier ministre, Christophe Loutounoula, lui a remis officiellement cette lettre. Nous suivons d'abord le ministre de la communication et en plus, vous allez également suivre le passage de l'ambassadeur du Rwanda en RDC au ministère des Affaires étrangères. Au regard de faits qui précèdent, les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification, M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin. Et d'autre part, du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda qui est des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADEC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, sans retrait, sans délai, ni condition des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. C'est officiel Vincent Karega quitte Kinshasa après une décision prise lors du Conseil supérieur de la défense présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke du Chulombo. Le week-end dernier, le diplomate rwandais vient d'être notifié par Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a donc 48 heures pour quitter le sol de la République démocratique du Congo. C'est clair que son pays, le Rwanda, apporte un appui militaire aux terroristes du M23 qui s'attaque aux civils et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Bien auparavant, Christophe Lutundula Palapena Pala, chef de la diplomatie congolaise, a reçu dans son cabinet Mme Stéphanie Milley, chargée d'affaires de l'ambassade des USA en République démocratique du Congo. Elle a donné la position de son pays qui condamne le soutien du Rwanda au Mouvement 23. Elle a rappelé la déclaration faite par leur ambassadeur au Conseil de sécurité des Nations Unies demandant au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. J'étais ici pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour parler de tous les dossiers pour lesquels nous travaillons en concert. Ça inclut la déclaration qui a été faite hier au Conseil national de sécurité des Nations Unies qui a inclus cette déclaration que le respect de l'intégralité territoriale de la nation est absolument très importante et nécessaire. Parler de tous les programmes que les Etats-Unis d'Amérique ont pour supporter la population de la RBC, en particulier des programmes qui font un milliard de dollars par an et qui concernent par exemple la santé, l'éducation, la nutrition et les programmes humanitaires. Sans répit jusqu'à la pacification totale du pays, tous les moyens opérationnels, diplomatiques, militaires seront mis à contribution. Aux dernières nouvelles, très chers téléspectateurs, nous apprenons que l'ambassadeur rwandain qui venait de recevoir sa lettre d'expulsion a traversé les Pouls-Malibo pour Congo-Brazzaville afin de regagner son pays. Ça ce sont les nouvelles que nous venons de recevoir. Mais revenons un peu, j'aime beaucoup plus la sociologie, la communication, surtout la gestuelle. L'ambassadeur arrive dans le bureau du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, le chef de la diplomatie est congolaise. Vous avez vu l'attitude de Christophe Lutundula, il n'a pas salué. L'ambassadeur, avec une poignée de main diplomatique, comme il en a l'habitude de le faire chaque fois quand un diplomate franchit les portails du ministère des affaires étrangères, quand ça va peut-être revenir sur ça, regardez l'attitude de Christophe Lutundula. Pendant que l'ambassadeur avait l'intention de venir lui serrer la main, il n'y avait pas un acte réciproque de la part du ministre des affaires étrangères. Et l'ambassadeur a compris que le ministre n'avait pas, regardez, regardez, il va directement se mettre. C'est significatif en diplomatie, mais ici nous revenons sur ça. Enfin, Vincent Carrega est parti et il était temps, parce qu'on a toujours reclamé depuis longtemps le départ de Vincent Carrega, regagner son pays. Mais il faut aussi souligner que notre ambassadeur, qui était accrédité au Rwanda, a été rappelé à Kinshasa et on lui a demandé de ne pas présenter ses lettres de créance. C'est une sorte de jouer sur la prudence au lieu d'attendre que le Rwanda puisse expulser officiellement les diplomates congolais. Nous, on a dévancé, c'est aussi ça le résultat de la diplomatie. Il était temps que Vincent Carrega puisse partir, mais il y a certaines langues qui préfèrent même qu'il y ait rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda. Jojo Dubu. Merci Blaise. Moi, je dirais que tout est communication. Vous venez de parler de la manière dont le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, n'a pas voulu saluer son collègue rwandais. Rwandais, ça dit tout. Ça dit tout. C'est que la République démocratique du Congo est en position. Elle est en train de se préparer et elle est déjà prête parce qu'on ne peut pas épuiser toutes les cartouches le même jour. En un moment. En un moment. La population a réclamé en son temps qu'il fallait que l'ambassadeur puisse rentrer. Carrega puisse partir. Regagner le Rwanda. Aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ce sont des cartouches que la République démocratique du Congo est en train de gérer. On ne sait pas ce qui va arriver demain et dans les tout prochains jours, en rapport justement avec la position de la République démocratique du Congo. Mais c'est déjà un autre pas de franchi par rapport à cette guerre d'agression. Là, j'allais parler aussi de cette nouvelle incursion dans les villes ou deux villes qui viennent d'être prises sous l'emprise, s'il faut le dire, de Rwanda. Donc, si vous voyez bien, ces gens ont attendu que le gouvernement de la République, que la présidence puisse publier des ordonnances nommant des hauts cadres dans l'armée pour qu'à leur tour, ils puissent agir. Et ce qui démontre que ces gens sont tellement mal intentionnés qu'ils attendent que la République puisse tousser pour qu'eux aussi agissent. Donc, nous devons être prudents. Agir sur le territoire congolais. Sur le territoire congolais. Mais, une autre chose, c'est que ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que la population, on l'a vu, d'une manière spontanée, descendre dans les rues de Goma pour dire non. Il fallait lire les calicots. Non à l'agression rwandaise. Ils ont même réclamé les armes. Les armes. Oui. Ils ont demandé au président de la République. La population réclame les armes. Ils ont demandé au président de la République de donner les armes à cette population pour qu'elle aussi intervienne à l'instar des forces armées. C'est ça la force, ce soutien de la population à nos forces armées de la République démocratique du Congo, elle est déjà suffisante pour que la RDC dise que cette guerre, nous l'avons déjà gagnée. Et puis, une guerre, ça il faut se le dire, mes chers amis, s'il y a une guerre et que la population n'est pas derrière ça, en tout cas, elle est vouée à l'échec. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas ici au Congo. Vous avez vu, même le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, sortant, général Mbala, quand il y avait la cérémonie de passage son commandement avec son prédécesseur, Christian Chihwe, dans son speech, il a dit qu'il faut capitaliser ce soutien de la population congolaise aux éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Tchala, enfin, Vincent Karega est parti. Oui, je suis content qu'il nous suive depuis Brazzaville, parce que ce n'est pas là qu'il a choisi de rentrer chez lui. La République démocratique du Congo est arrivée au point où il fallait cette expression, en tout cas la plus haute en diplomatie, de la désapprobation d'une manière de faire. Il renvoie Karega chez lui, et puis il rappelle l'ambassadeur qui était en instance de présenter ses lettres de créance à Paul Kagame. Notre ambassadeur. Notre ambassadeur, bien entendu. Alors, voilà, ici ça pose encore cette question de la fidélité à la République et de la loyauté. Karega est né en République démocratique du Congo. Il a étudié ici. Il a étudié ici, il a grandi ici. Il est allé à... il était ambassadeur en Afrique du Sud, il a été renvoyé. Par les autorités sud-africaines. Par les autorités sud-africaines, parce que pendant qu'il était en Afrique du Sud, les activités subversives des services de renseignement rwandais ont conduit à l'assassinat... Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup d'opposants, là, dans les territoires sud-africains. Avec sa bénédiction, bien entendu. C'est lui qui a... Qui a organisé tout ça. Oui. Le gouvernement sud-africain n'a pas toléré que cela se fasse sur son territoire. Il a été expulsé, comme c'est le cas maintenant en République démocratique du Congo. C'est donc un individu qui, s'il fallait le prendre pour exemple, des personnes qui sont nées en République démocratique du Congo, en tout cas, ce n'est pas... c'est mon point de vue personnel. Allez-y. Des personnes qui sont nées en République démocratique du Congo et qui ont acquis la nationalité congolaise, ont certainement cette loyauté sujette à caution. Il faudrait bien qu'on regarde dans cela encore un peu plus. parce que là, on a une preuve qu'un citoyen qui se déclarerait congolais, si notre loi le lui permet, il a le droit de terre de Youssoli, je crois, il est né ici et il peut avoir l'ancier congolaise pour cela. On l'a utilisé justement parce qu'il parle le Lingala, il parle le Sohéli. Il est donc mieux introduit chez nous. Il parle le Sohéli, il parle français. Il parle français, il peut donc, oui, recueillir toutes les informations nécessaires pour servir son pays d'origine ou son pays, le Rwanda, qu'il est représenté ici. Alors, voilà donc des individus qui, dont le comportement oblige l'élite congolaise à réfléchir profondément sur la nécessité de donner, confier des responsabilités à un certain niveau à des personnes dont la loyauté n'est peut-être d'aucune contestation. Allez-y. Non, je crois que... Allez-y, 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 on termine, on termine, on termine. Tiens, là, ce n'est pas le moment de rigoler. Ce n'est pas le moment de rire. Je n'irai pas parce que j'ai beaucoup de joie, de toute façon. Oui, oui. Rwanda, qui est toujours derrière ce fallacieux prétexte des FDLR, qui sont ici et qui s'allierait avec les forces armées de la République démocratique du Congo, le Rwanda le dit parce que ce n'est pas encore le cas. La République démocratique du Congo peut bien soutenir les FDLR pour qu'ils rentrent au Rwanda. Ce n'est pas le monopole du Rwanda de soutenir les M23. Mais ça, la RDC ne l'a jamais fait. La RDC ne l'a pas fait, justement. Je dis que le Rwanda l'évoque parce que la RDC ne l'a pas encore fait. Mais le jour où il va le faire, les Rwandais vont se rendre compte. Kagame n'aura pas le temps de se rendre compte parce que les FDLR seront sur les sols rwandais. Et puis, les FDLR ne sont pas congolais. Ce sont des Rwandais. Pour la plupart des Hutus. Des Hutus. Qui représentent au moins 80% de la population rwandaise. Ça veut dire que si le problème des FDLR doit être résolu, c'est au Rwanda que ça doit se faire. Ce n'est pas ici. Ici, on parle de Nairobi. On parle de l'Angola. On parle de différentes capitales qui ont accueilli... Addis Abeba aussi. Addis Abeba. Oui. Pour résoudre le problème de la RDC. Le Rwanda derrière, quand la RDC, quand il y a eu une résurgence des affrontements avec le M23 il y a une semaine ou dix jours, le Rwanda a fait un communiqué. A fait un communiqué disant que la RDC est en train de violer les accords de Rwanda, de Nairobi... Oui, parce qu'il attaque le M23. Le ministre de la communication et médias est revenu pour dire comment un gouvernement étranger s'insurge ou bien donne de la voix pour protester contre des questions internes d'un gouvernement... Ce n'est pas sur un autre territoire. Oui, qui veut assurer la sécurité sur son sol. C'est la preuve qu'ils veulent que le M23 soit là pour l'obliger à faire ce qu'ils veulent faire. Là, Patrick Mouya avait raison. Avez raison. Et moi, j'estime que le Rwanda ne doit pas se considérer à l'abri des rebellions chez lui. Nous avons des... Il y a certainement des contestataires rwandais qui peuvent être utilisés pour créer de l'insécurité. Ce n'est pas un monopole. Oui, mais ce n'est pas ça la logique. Ce n'est pas ça la logique. Nous ne sommes pas dans la logique. Nous ne sommes pas dans cette logique. Si le Rwanda nous pousse à le faire, nous sommes capables de le faire. Mais je crois que le Rwanda nous a déjà poussés. Parce que depuis la nuit des temps, depuis l'époque du Zahir, on a toujours montré de quoi nos forces armées sont capables. Oui, de mon point de vue, je crois qu'ils ont la capacité de nuisance. Et Kagame n'a pas le monopole de cette capacité de nuisance. Les négociations de Ntseile, le maréchal Mobutu, président de la République, Kagame est venu à Kinshasa par deux ou trois fois pour discuter des accords d'Arusha, la paix au Rwanda. Il est encore rébelle à ce moment-là, contestant un gouvernement du Rwanda, un gouvernement officiel. Il est venu négocier ici. Il était en train de mûrir sa politique, sa stratégie. Pour qu'une fois arrivée au Rwanda, ses idées expansionnistes se révèlent au grand jour. Et c'est le cas maintenant. Il n'est pas un bon partenaire. Le président Tissékidi lui a donné toutes les possibilités de travailler dans la paix. En tant qu'être démocrate. En tant qu'être démocrate, oui. Mais lui, il n'a pas entendu cette phrase. Oui, mais alors, on va peut-être changer le physique d'épaule. Je voulais... Vous allez parler, Oscar. Le temps de faire découvrir aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre ce communiqué officiel qui nous vient du ministère des Affaires étrangères, consécutivement au communiqué de la réunion du Conseil supérieur de la Défense, tenu le samedi 29 octobre dernier, sous la présidence de son excellence, Félix-Antoine Tissékidi-Chilombo, président de la République et commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. En rapport avec la situation sécuritaire à l'est de notre pays, le gouvernement a décidé de demander à M. Vincent Karega, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda, en République démocratique du Congo, de quitter le territoire congolais en d'ayant 48 heures à dater de la notification de cette décision. Et il y a raison qu'il a anticipé les choses. Il a déjà traversé l'autre côté de la Brazzaville. Ainsi, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, son excellence Christophe Lutundula Apala-Pene Apala, vient de notifier ce lundi 31 octobre 2022 à M. l'ambassadeur du Rwanda la décision susvisée et lui a demandé fermement de quitter effectivement le territoire de la République démocratique du Congo dans les 48 heures, soit au plus tard le mercredi 2 novembre 2022. Parallèlement à cette notification, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a réitéré l'instruction donnée en son temps au nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la République du Rwanda, de sursoir à la présentation de ses lettres et de créances aux autorités rwandaises jusqu'à nouvel ordre et a rappelé en consultation le chargé d'affaires intérim de la République démocratique du Congo à Kigali, communiqué, signé par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Karéga est parti, on revient sur ça, les décors de la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Apparemment, ce décor est planté. Oskar Mbal. Blaise, le décor est planté, ça c'est un signal fort pour le gouvernement congolais expulser, chasser un diplomate, n'est-ce pas, d'un pays voisin, notamment le Rwanda. Ça c'est un signal fort. C'est pour dire que le gouvernement ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, la population avait exigé à son temps la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Ça a pris un peu du temps. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, à travers son gouvernement qui dirige le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengi, a pris cette décision. Je pense que c'est la bonne pour montrer au Rwanda que ce n'est pas un aveu d'impuissance. Quand on cherche à négocier, à aller par des voies diplomatiques pour trouver des solutions aux problèmes qui touchent la sécurité de la région et qu'on ne veut pas, je pense que le gouvernement de la RDC a pris une sérieuse option d'expulser l'ambassadeur Vincent Carrega. Et d'autres décisions doivent être prises dans ce sens pour montrer que nous sommes un État souverain, un État fort. On ne peut pas nous narguer pendant 25 ans. Cette guerre qui se vit dans la partie Est de la RDC a pris un quart de siècle, s'il vous plaît. C'est trop, c'est trop. Il y a des enfants qui sont nés dans la guerre, qui ont grandi dans la guerre et qui vont à l'école de la guerre. Le Rwanda, on est mis les êtres humains. Pour les quelques 800 morts, le Rwanda a parlé du génocide. Et chaque visiteur... C'est même son fonds de commerce. Oui, c'est ça justement. Chaque visiteur qui arrive à Kigali, il va visiter le mémorial rwandais avec 800 morts. Mais nous en comptons combien ? Des milliers et des milliers. Je vous pose une question. Si aujourd'hui, on arrivait à la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, l'RDC perd quoi ? D'ailleurs, j'estime que nous sommes en train d'y aller avec une certaine lenteur, mais certainement nous allons y arriver. Le Rwanda n'a rien à nous donner. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'a rien à nous donner. Si il avait quelque chose à nous donner le Rwanda, on ne serait pas dans la guerre. Le Rwanda veut plutôt prendre ce qu'il y a chez nous. Même les gorilles des montagnes. Même les gorilles des montagnes, sur le plan touristique. Visite au Rwanda. Visite au Rwanda, là. Les gens passent... Pardon, tiens, là, je ne coupe pas la parole. Visite au Rwanda, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous entendez parler ? Les gens viennent, ils passent par Kigali pour venir visiter nos gorilles. Ils visitent nos gorilles, ils payent toutes les taxes irrelatives à partir de Kigali ou au Rwanda. Ils viennent, ils visitent et ils rentrent. Mais c'est un manque à gagner terrible pour la République démocratique du Congo. Ils logent au Rwanda, ils mangent au Rwanda, ils y laissent les dévises. Et Kagame est content. Quand il y a sécurité dans l'Est, ça suppose que cette industrie touristique... Ils passeront directement par la République démocratique du Congo. Oui, cette industrie touristique au Rwanda disparaît. Oui. Les gens vont venir dans la belle ville de Goma, ils vont s'y installer, ils vont prendre la route de retour, ils vont aller visiter les gorilles des montagnes tranquillement dans leur zone naturelle où ils habitent depuis des siècles. Et l'argent restera chez nous. Kagame ne peut pas être content. Il croit qu'il est le centre de la terre. L'Afrique, c'est lui. Quand il passe, il croit narguer tout le monde. Il se croit beaucoup plus intelligent. Il peut rouler tout le monde dans la farine, comme il l'a fait depuis plusieurs années déjà. Et une histoire triste. Le génocide est devenu pour lui un fonds de commerce. Tout celui qui tente de... Près de 800 morts. Oui, mais 800 000 morts. 800 000 morts, pardon. Quand il y a des gens, des historiens qui veulent présenter les choses telles qu'elles se sont passées, il est derrière, par ses bras qui sont très longs, il va essayer d'étouffer ces gens par des assassinats et tout ça. C'est quoi avoir les bras longs ? Ça veut dire qu'il a une possibilité d'influence. Comme il est accro au service de sécurité. Il a lui-même été le chef de sécurité dans les renseignements en Ouganda. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien la sous-région et il profite de ces atouts-là pour maintenir l'insécurité chez nous et promouvoir son pays. Promouvoir son pays, c'est pas mal. Ce qui est mauvais... Non seulement les touristes, mais il y a aussi les cobalts. Il y a les cobalts, il y a les coltans qui passent par chez lui. Je suis allé quand même sur cette bande-là. Il y a le café congolais qui est labellisé Made in Rwanda. Il y a plusieurs produits agricoles de chez nous, mais qui sont exportés avec le label Made in Rwanda. Et le président, il lui voudrait que ça se fasse dans le respect des normes, des lois établies ? Oui, c'est la volonté du président. Et c'est même le conseil des autres puissances occidentales. Mais Kegame ne le veut pas, parce qu'il va perdre. Il a un PIB très impressionnant, il a une croissance économique qui dépasse tout entendement. Mais quand vous mettez ensemble ce qu'il fait pour qu'il ait une croissance économique chez lui, c'est le vol chez nous. C'est l'aide internationale. En fait, le Rwanda s'est construit sur un mensonge, un mensonge d'État, qui depuis des années continue à... Mais on peut facilement détruire ce mensonge. Je crois qu'il est, au moment où il est arrivé, de détruire ce mensonge qui a trop duré. Et maintenant, il y a un éveil de conscience. Je crois que même Kegame, là où il est, il sent que ce sont des signes de temps qu'il ne trompe pas, et qu'il tend vers la fin. Parce qu'un pays comme le Rwanda, il faut se le dire, il n'y a même pas une opposition. Il n'y a pas de parti politique. Il règne, il trône, il est là seul. Quelqu'un qui ose le temps, il en a pour son compte. Mais là, il est demandé qu'il y ait un dialogue entre Congolais, il faut que le gouvernement dialogue avec... Mais qu'il commence d'abord un dialogue entre Rwandais. Ça, il n'a jamais fait. Il n'y pense même pas. Et il croit qu'il va duper tout le monde. Et indéfiniment, il va continuer à rouler. Tu vois, l'hypocrisie de la diplomatie internationale. Ils savent qu'au Rwandais, il n'y a pas de démocratie. C'est un pouvoir autoritaire qui utilise les moyens très archaïques et dépassés pour terre... Médievale. Oui, médiévale, pour terre de voies dissonantes. Tous ceux qui pensent, contrairement à Kagame, soit on les élimine, soit ils disparaissent mystérieusement, soit ils trouvent la mort de façon assez inexplicable. Ou même ils sont sommés à l'exil. Ils sont sommés à l'exil. Écoutez, écoutez, aujourd'hui, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi ce silence de la communauté internationale. Les experts des Nations Unies ont attesté que l'armée rwandaise est bel et bien sur le territoire congolais. Dernièrement, il y a l'ambassadeur des États-Unis et qui est intervenu au niveau du Conseil de sécurité pour parler justement de la présence de l'armée rwandaise. Pas plus tard qu'il y a quelques secondes, il y a l'ambassadeur, les diplomates américains qui sont allés au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ils l'ont dit et ils ont également dit qu'ils soutenaient la République démocratique du Congo. Vous ne trouvez pas que vraiment, le temps de la diplomatie, nous saluons bien les efforts conjugués par le chef de l'État, Félix Antoine Tisegué de Tchilombo, depuis son accession à la magistrature suprême. Il a sionné le monde pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Vous croyez que sur le dossier rwandais, vous ne croyez pas que le temps de la diplomatie est révolu ? Maintenant, il faut passer à l'acte. Écoutez, il faut les deux, peut-être avant que je ne parle. Allez-y. Moi, je pense qu'il faut mener cette guerre sur ces deux fronts-là, donc de la diplomatie, n'est-ce pas, et être militairement présent sur le terrain. Patrick Moulin a préconisé, il faut aussi une guerre médiatique. La guerre médiatique, c'est ce que nous faisons, parce que de l'autre côté, ils se sont montés, beaucoup de journalistes, même des faux comptes avec des noms congolais pour distiller de fausses informations qui seront consommées par la population et en même temps chercher à créer la psychose et démoraliser les hommes de troupes. Et ça ne passera pas, parce que les Congolais sont construits un peuple bien éveillé, très très bien éveillé, et la démocratie s'est installée. Moi, je voudrais revenir sur, justement, ce dont vous parlez, ce que vous avez dit tantôt, la diplomatie. Faudra-t-on y aller par la diplomatie ou la guerre ? Moi, je pense qu'il faut les deux, n'est-ce pas ? Parce que certaines guerres ont été aussi gagnées par la diplomatie. Nous devons être forts, une diplomatie agissante, et en même temps, nous sommes en train de pousser notre armée, les forces armées de l'ARP démocratique du Congo, à la victoire. Parce que ceux qui sont derrière le Rwanda, ceux qui soutiennent les M23, soit dit en passant, c'est justement cette, entre guillemets, communauté internationale, ces multinationales qui veulent exploiter les richesses de la RDC sans payer le moins de ressources. Je vous donne l'exemple. Avec la guerre qui se passe en Ukraine, la communauté internationale est en train de se mobiliser pour faire une levée de fonds de plus de 300 milliards de dollars américains afin de reconstruire l'Ukraine, pendant que la guerre n'est pas encore terminée. Mais quel est ce pays occidental, à part peut-être la Belgique, le roi, s'est prononcée en passant à Kinshasa, quel est ce pays du monde qui a, au seul étant ouvertement, condamné le Rwanda, ou sommé le M23, libéré les territoires congolais, à part des petits communiqués pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe dans l'Est, mais sans pour autant poser des actions fortes, exigeant, par exemple le Rwanda, d'arrêter son soutien au M23. Pourquoi ? Moi je pense que le destin, la solution au problème qu'elle connaît la République démocratique du Congo appartient aux Congolais eux-mêmes, parce que ce qui se passe en Nairobi, ce qui se passe dans d'autres pays, vous avez des négociations, c'est juste un calmant, vous allez continuer, vous allez continuer. L'étant pour nous de prendre Touvert, qui est un cadre à la RTN Segoma. Touvert, bonjour. Touvert. Bonjour Touvert. Bonjour Bled, bonjour à tous les amis qui sont sur le plateau. Oui, comment vous allez ? On est un peu bien portant, la ville se calme après les échoucoureuses ce matin. Oui. Donc la ville a été à l'ébullition depuis chacun, et la société a mobilisé les forces villes pour manifester leur incontentement de l'agression que la RDC suivie à travers le, par le préchement du L23 par le Rwanda. Oui. La marche a eu pour chute, la grande barrière du côté congolais, où des gens étaient scannés contre cette agression. La volonté des peuples congolais doit avoir la paix rétablie sur l'ensemble du territoire et demander aux troupes rwandaise de quitter ce congolais. L'après-midi, depuis le président Saïd, le gouverneur des provinces vient de lancer un communiqué, un message appelant les mouvements citoyens et la société civile d'éviter d'organiser des manifestations populaires qui peuvent être utilisées par les différents ennemis de la paix. Qui peuvent en profiter. Oui. Oui, il a raison, il a raison le général Ndima. Oui. Il vient de faire un communiqué, demandant que la population soutienne le gestionnaire. Il n'y a pas ce que tu es intéressé par le sens de restaurer l'autorité partout où elle vient d'être bousculée. Dans le communiqué que le gouvernement vient d'amener, il demande également à la population de faciliter les différentes manœuvres militaires qui vont être exécutées avec les partenaires en matière de sécurité, notamment la mission de notre âge unique pour la stabilité au Congo, la monité, parce qu'il y a des mécanismes qui sont payées au cœur, et les forces onyviennes, et les phares de ces plus, ensemble de travailler pour ramener la paix. Pour l'instant, la situation devient progressivement normale. Les petits commerces commencent dans les avenus, ils commencent à faire infortune. Et puis, déjà hier à dimanche, une certaine couche de jeunes est allée jusqu'à la grande barrière du côté comme on est, en brûlant les drapeaux et les blandeurs, pour demander à ce que l'agression puisse... Oui, c'est le ras-le-bol, c'est le ras-le-bol, oui. C'est le ras-le-bol. Oui. Pendant, le gouvernement demande également, et c'est d'ailleurs le message de tous les officiels, qu'il n'y ait pas cette façon de vouloir donner des flancs au gouvernement ou en des questions qu'il y a eu un conflit intercommunautaire où, par la faciède, les gens peuvent se tirer dessus. Le gouvernement demande à ce que les gens évitent de tomber sur les manipulations qui peuvent emmener à donner un peu de raison à cette attention au nom de la protection d'une certaine communauté. Donc, la société, il est en train aussi de sensibiliser les habitants à éviter de prendre parti de certaines personnes des questions qu'il y a Rwanda, parce qu'il y en a beaucoup ici, et même ceux qui font les petits commerces transcontinuels. Cet après-midi, ils ont essayé de se commander et de reprendre leurs activités. Voilà la situation globale dans la vie. Ok, très bien. Mais vous avez dit que le commerce a ouvert ses portes. La vie reprend petit à petit. Il y a une certaine accalmie. Mais il faut toujours être vigilant. Et le gouverneur, Constantin, m'a pleinement raison d'éviter ce genre de manif, parce que les ennemis risquent d'en profiter dans la foule pour faire un peu n'importe quoi. Je crois que les services compétents au niveau de la province seront très vigilants pour veiller au bon grain à ce que le pire ne puisse pas arriver. Mais ici, il faut se le dire, très chers téléspectateurs, que contrairement à tout ce qui se raconte au niveau des réseaux sociaux, les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent très bien au moment où nous parlons. Il y a des affrontements qui se font au niveau des différentes localités. et récupérer les week-ends par le Rwanda avec la complicité de M23. Et les choses se passent très bien. Je crois qu'il y a des bonnes nouvelles qui peuvent nous arriver dans les heures qui suivent. Merci beaucoup. Tout vert, Sia, une information de dernière minute, n'hésitez pas à nous appeler, parce que les téléspectateurs ont besoin de savoir ce qui se passe actuellement au niveau de la ville de Goma, en particulier et dans la province du Nord, qui est vu en général. Merci, tout vert. Je vous en prie, selon le devoir. Merci. Joseph Oscar Mbal, vous parliez ? Il disait qu'il fallait mener cette guerre sur le deux fronts. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. La population doit être sensibilisée, parce que les militaires, c'est comme un poisson dans l'eau. L'eau, c'est le symbole de la population. Sur le plan sécuritaire, aucune manœuvre militaire ne peut réussir sans l'appui de la population. Donc, la population doit s'impliquer les meilleurs enseignements possibles qui puissent exister, comme ça s'est fait sous d'autres cieux. C'est d'abord la population. Quand on voit un étranger arriver dans votre quartier, dont vous n'avez jamais remarqué la présence, commencez à vous renseigner, à chercher à savoir, il vient d'où, qu'est-ce qu'il est venu faire. Peut-être que c'est l'ennemi, c'est lui qui apporte le mal. Nous, quand on grandissait, peut-être que ce n'est pas votre époque aujourd'hui, quand on grandissait, qu'il y a quelqu'un qui arrive au niveau du quartier, le chef du quartier doit naître au courant. Il doit savoir les mobiles de son séjour pour combien de temps et il va rester dans quelle parcelle. Et il doit avoir une idée sur ça. Mais je crois que c'est le travail que l'administration aujourd'hui doit refaire parce qu'on doit savoir qui est qui et qui fait quoi. Il y va de la sécurité de notre pays. Le gouverneur des provinces, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ils doivent... En tout cas, c'est une question cruciale et des survies même de la République. Les chefs des quartiers, pour l'instant, ne sont plus que là, au moment où les parcelles se vendent pour prendre les doigts, les élevés au bureau de quartier. Mais le travail qui doit être fait, même la salubrité, même l'assainissement, ils sont complètement abandonnés. Ils sont dans tout ça. Là où on les attend. D'où la nécessité d'organiser les élections municipales et locales. C'est très important. Oui. Parce qu'il faut commencer par la base. Je vous propose un extrait avec la complicité de Patrick Achala. Patrick Achala, pas le deuxième, pas le deuxième extrait, mais le tout dernier. Là où le Conseil supérieur de la défense demande à la population de ne pas utiliser un discours xénophobe pour ne pas permettre, justement, à l'ennemi d'en profiter et justifier sa présence en République démocratique du Congo. Certes, il y a la communauté Tutsi qui existe au Rwanda, mais il y a également la communauté Tutsi qui existe en République démocratique du Congo. Donc, il faut faire attention à nous dire, à notre agir. Sinon, nous allons donner la voix à l'adversaire de raconter un peu n'importe quoi. Suivons cet extrait. Le dernier, Patrick Achala, l'extrait lu, ce communiqué, pardon, lu dans cet extrait est par le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya, à porte-parole du gouvernement. En vue de préserver l'unité nationale, les Conseils supérieurs de la défense a rappelé la recommandation du président de la République-chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou des stigmatisations contre la communauté rwandophone pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et des patriotismes manifestés à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République-chef de l'État s'adressera à la nation dans les prochains jours. Voilà. Le président a pris à bras-le-corps la situation en l'est du pays comme d'ailleurs il a l'habitude de le faire plusieurs fois. Il a fait le déplacement du Nord-Kivu et de l'Itourie pour créer cette proximité à la fois géographique et psychologique avec les populations victimes de ces agressions. Il va s'adresser dans le jour qui suit, comme venait de le dire Patrick Mouyaya, il va s'adresser à la nation certainement qu'il va dire « Chers compatriotes, la situation est grave, mettons-nous tous debout, mettons de côté ce qui nous divise, regardons dans la même direction pour mettre dehors notre ennemi commun et cet ennemi commun aujourd'hui s'appelle le Rwanda. » Oui, je crois que c'est ce qui va être dit, mais je voudrais quand même revenir sur cette question de stigmatisation et des discours xénophobes. Je voudrais plutôt que nous passions déçus. Le Kagame, son problème, c'est nous entraîner sur ce terrain. Chez lui au Rwanda, il y a deux communautés, le Tutsi et le Hutu. Il a réussi à mater les Hutus. Il veut importer ce discours-là chez nous. Chez nous, vous avez appris qu'il y a eu à Nyunzou des affrontements entre les pygmés et les bantous. Kagame n'est jamais intervenu. Il n'intervient pas. Pourquoi ? Parce que c'est une autre communauté. Nyunzou, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans la province du Tanganyika. Du Tanganyika, oui. Il y a eu des affrontements pygmés-bantous. C'est une communauté contre une autre. Aucun pays n'est intervenu. Kagame n'a jamais haussé le ton pour parler de ça. S'il peut y avoir un détail dans la vie des hommes, il peut y avoir un différent entre un Congolais Tutsi et un Congolais Moutou. Est-ce que ça devrait être le problème des Kagame ? Ça ne devrait pas être son problème. Il veut nous entraîner sur cette que nous ne pouvons pas nous... Vous voulez les portes de parole de tous ? Nous ne pouvons pas nous devenir toute une république opposée à une communauté que Kagame défend. Non, ça ne devrait même pas avoir lieu... Ça n'a jamais fait partie des préoccupations congolais. Des préoccupations congolais. Ça, ce n'est pas congolais, ça. Ce n'est pas congolais. Ça, c'est vraiment tout. C'est tout. Tout sur Rwandais. C'est Kagame, en fait. Oui. C'est le problème du Kagame. Mais ça, il faut se le dire, Tchala. Les Congolais n'ont pas de problème avec les Rwandais. Non, mais pas du tout. Parce que les Rwandais, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Les Congolais ont des problèmes avec Kagame, avec le régime Kagame. Qui, lui, utilise nos faiblesses, mais aussi les problèmes de chez lui pour les exporter chez nous et justifier son comportement dans la sous-région. Quand il va partout, il sourit, il montre que c'est un gamé bien, c'est un type bien, c'est un Africain. C'est un Africain du Rwanda, mais qui est un ségrégationniste en réalité. Parce que s'il ne l'était pas, la situation qui est au Rwanda ne le serait pas. Il aurait donné la possibilité à chacun de Rwandais de participer à la gestion de la chose publique. Il ne l'était pas. Il considère, il a réussi à monter le monde entier contre les FDLR. Mais tous les FDLR n'ont pas participé. Je veux dire, tous les éléments de l'ancienne armée rwandaise n'ont pas participé au génocide. Il y a des gens bien identifiés qui ont poussé à l'extrême cette xénophobie contre les Tutsis. Ils sont poursuivis à travers le monde parce qu'ils ont commis des choses abominables, des choses inacceptables. Et nous sommes d'avis que des gens comme ceux-là, il faudrait les sanctionner sévèrement. Mais parmi ces gens-là, il y a Kagame. Kagame organise les massacres chez nous. Il les entretient. Et quand on veut opposer une résistance, il dit qu'on s'attaque à la communauté Tutsi. Ah non, il y a des discours xénophobes. Les officiels congolais utilisent ça à l'international pour justifier les massacres qu'il y a chez nous. Notre diplomatie à ce stade, s'estime, qu'ils devraient plutôt continuer à sévir, continuer à expliquer le problème de la République démocratique du Congo pour que quand on attaquera le Rwanda, on leur dise que nous sommes en train de nous défendre. C'est qu'il n'est pas une option pour les cas. J'aimais l'interview qui m'avait été accordée dernièrement par le professeur Luzolo Bambi. Il a parlé des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide. Il y a un autre crime qui s'est ajouté, c'est le crime d'agression. Et dans ce crime-là, Kagame y est pour beaucoup. Donc aujourd'hui, la justice congolaise peut s'en saisir pour porter plainte contre Kagame. Oui, mais Malignement, lui, n'a pas ratifié les statuts de Rome qui instituent la CPI. C'est comme s'il le savait. C'est pas comme s'il le savait, il le sait. C'est dans son modus operandi. Il n'y a que les aveugles pour imaginer que Graham est de bonne foi. Tant qu'il est là, on n'aura pas de paix si on ne l'impose pas. Il y aura toujours un élément pour lui pour justifier les troubles chez nous. Tchala, je suis Foscar Mal, Kaïge, Georges Ndubou. On termine cette émission en disant qu'il n'y a pas de critère pour aimer son pays. Nous sommes nés Congolais, nous grandissons Congolais, nous allons mourir Congolais. Donc personne, alors personne, n'importe qui peut venir marcher sur les Congolais et que nous allons applaudir ou assister impulsamment. Et les autorités congolaises aujourd'hui, avec Félix Antoine et Tchiseké de Tchilombo, ces autorités congolaises ont pris à bras le corps cette détermination de la population congolaise d'être unis, mettre de côté ce qui les divise, surtout quand il s'agit des intérêts de la République démocratique du Congo et regarder tous dans la même direction. On tombe vers la fin. Tchala, vous voulez ajouter ? Oui, on finit, Blesse. Je voulais quand même finir par rappeler que l'histoire est pleine d'exemples pour monter au Rwanda qui finiront par être soumis par la République démocratique du Congo. Le Japon, qui est un petit pays qui est devenu un pays puissant, a longtemps géré la Chine. Aujourd'hui, c'est plus envisageable. La République démocratique du Congo est un pays puissant aux potentiels énormes que le Rwanda le veille ou pas. On passera devant et on leur imposera notre point de vue. Merci. Oui, Oscar, vous voulez ajouter quelque chose ? On tombe vers la fin. Patrick, je voudrais vous lancer cette invitation justement à tous les Congolais qui nous suivent à quelques niveaux qui... Que ce soit. Que ce soit. à pouvoir taire nos divergences, nos querelles byzantines. Devant la guerre qui s'écoule l'est de la RDC, il n'y a pas de position, il n'y a pas de majorité. Ce sont les intérêts congolais qui priment. Voilà sur les intérêts congolais qui priment. Et c'est le sang des Congolais qui est en train de couler. Alors, il faut taire nos divergences. Nous devons faire bloc, nous devons nous unir, faire franc commun pour bouter... Et au moment où nous parlons, il y a des déplacements des Congolais qui ont quitté leur village, leur maison et qui passent la nuit à la belle étoile. Et je crois que le gouvernement a pris également les dispositions pour envoyer une mission humanitaire là où le problème se pose afin de venir en aide à ces populations. Un rendez-vous à retenir, très chers téléspectateurs, tout à l'heure, c'est le briefing qui sera tenu par le ministre de la Communication et des médias. Il aura à ses côtés un autre membre du gouvernement. Ce sera qui, nous le serons, tout à l'heure quand Patrick Mouyaya viendra ici à la RTNC pour les briefings de tout à l'heure. Nous sommes de cœur avec vous, la population du Nord qui vont en particulier et des rutsourous du Nord qui vont en général et des rutsourous en particulier. Ne vous en faites pas. Nuit et jour, même les hommes dédiés vont prier. Nous, au travers de ces micros que nous utilisons matin, soir, nous allons toujours en parler. Ce n'est pas le dernier plateau spécial que nous allons organiser. Il y aura d'autres invités qui vont venir pour parler de la situation sécuritaire qui prévue actuellement au niveau de la province du Nord qui vont. Tout le monde à l'unisson, nous sommes derrière vous et je crois que nous allons triompher, nous allons vaincre parce que Dieu est du côté de la race des vainqueurs et nous sommes de cette race des vainqueurs. Merci de nous avoir suivis et grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à toute l'équipe technique de l'RTNC qui a été chapeautée par Patrick Cachala et Géliopiana au niveau de la réalisation. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501